Bonjour Facebook, bon samedi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais un petit live pour vous redonner les nouvelles de Cuba en tant que telle, de ce qui se passe là-bas en ce moment, dernièrement, et également de ce qui s'en vient. On a appris que Cuba venait d'acheter pour 800 voitures pour le tourisme, 800 voitures neuves de la marque Hyundai, de plusieurs types de modèles, voitures qui sont fabriquées aux États-Unis et qui proviennent de deux usines de fabrication aux États-Unis, parce que oui, c'est des voitures coréennes, mais il y a des usines ailleurs dans le monde. Un bateau, un cargo qui est arrivé avec 800 voitures pour le tourisme, dans le fond, quand vous allez à Cuba, vous vous rendrez dans des tout-inclus, mais des gens qui vont en ville peuvent payer et se louer une voiture, un peu comme ici, et profiter dans le fond des voitures pour se promener un peu partout dans l'île. C'est la pire crise économique en 30 ans. La crise économique et sanitaire, il faut le dire, il faut le rappeler, parce qu'à Cuba en ce moment, les médicaments se font très rares. S'il y en a, c'est au marché noir à des prix exorbitants. La nourriture, même chose. Et c'est juste dégueulasse en ce moment. Les hôpitaux débordent, les hôpitaux sont insalubles, les hôpitaux n'ont plus de matériel, plus de médicaments, bref. Vous connaissez la situation si vous vous suivez depuis le début. Donc, c'est leur pire crise depuis 30 ans. Ils n'ont pas d'ambulance, ils n'ont pas de matériel dans les hôpitaux qui a de l'allure suffisamment bon pour soigner les gens. Il n'y a pas assez d'infrastructures. Et on va mettre de l'argent pour acheter 800 voitures pour le tourisme. J'ai-tu manqué quelque chose, moi? Ou bien, c'est moi qui ne comprends pas? Honnêtement, là, après ça, on vient me parler de l'embargo américain par rapport à Cuba. Moi, j'ai les oreilles qui cilent quand vous me parlez de ça. Parce que oui, il y a un embargo qui a été mis par les États-Unis contre Cuba. Il y a des sanctions qui ont été faites. Mais pour vrai, là, est où l'embargo américain quand on parle que Cuba achète 800 voitures qui proviennent des États-Unis pour le tourisme? Hello! L'embargo américain, là, il y a le dos large, s'il vous plaît, mais pas à ce point-là. Tout ce qui se passe en ce moment, là, oui, il y a eu la pandémie, bon, bla, bla, bla. Voilà. Le gouvernement cubain, là, bien, il gère mal sa business, puis il n'envoie pas l'argent aux bonnes places. Ils ne veulent que profiter du tourisme. Ils ne veulent juste que vous autres, là, toute la gang, on s'en aille à Cuba pour qu'on profite du tout inclus, qu'on leur donne notre cash, notre argent. Je m'excuse. Moi, quand je lis des affaires de même, ça me pompe bien raide. Ils veulent juste profiter du tourisme, avoir notre argent pour continuer de réinvestir dans le tourisme au lieu d'aider le peuple qui est en train de crever de faim, qui est en train de mourir parce qu'il n'y a pas de médicaments. Hé, écoutez, gang, là, il n'y a plus d'oxygène dans les hôpitaux. Ils n'ont plus d'anesthésiants pour faire des opérations. Il y en a qui se font intuber à froid, j'en ai déjà parlé. Les enfants qui vont à l'hôpital, qui se font virer de bord parce qu'ils font de la fièvre, puis ils n'ont rien à leur donner pour faire baisser ça. Sérieux, là, mettez votre argent ailleurs que sur 800 voitures touristiques, là, s'il vous plaît. Fait que, arrêtez de me parler de l'embargo, là. Le gouvernement cubain, là, les Cubains, en ce moment, ils ne peuvent pas pêcher. Ils ne peuvent pas vendre leur récolte au tour 2, ils doivent les donner au gouvernement. Oui, ils reçoivent une paye en contrepartie, mais ils reçoivent des pinottes, là, pour ce que ça vaut. Ils ne peuvent pas avoir de petites entreprises, ça commence à ouvrir tranquillement, pas vite, mais ça fait des années que ça dure, là. C'est pas l'embargo américain, ça. C'est le gouvernement cubain, c'est le communisme et la dictature cubaine qui fait en sorte que les gens sont pris, ils n'ont pas une scène. Hé, quand je vous dis qu'une famille cubaine veut venir vivre ici au Québec, ils gagnent 100$ par mois à 2, US. Puis avec 100$, là, t'achètes un paquet de poitrine de poulet, puis une boîte de crème glacée, c'est tout, là. Non, j'exagère, mais honnêtement, là, les prix sont hallucinants. Les prix sont en argent américain, alors que les Cubains sont payés en pesos cubains, qui vaut vraiment, mais vraiment pas beaucoup. Fait que, moi, là, quand j'ai des nouvelles, là-même, ça me fait vraiment scler les oreilles, puis il faut que ça soit parlé au Québec, là. Gang, quand vous allez en voyage, là, votre argent s'en va dans leur poche pour acheter des voitures, pour le tourisme. C'est juste ridicule, c'est juste inhumain ce qu'ils vivent en ce moment. Puis ils sont capables d'acheter 800 voitures pour le tourisme, mais ils n'ont pas d'ambulance pour transporter les gens, pour aller à l'hôpital. Ils n'ont pas d'infrastructure pour les soigner. Sérieux, là, je n'ai rien à en dire de plus. Honnêtement, j'ai vu des vidéos où des gens sont décédés. Ça fait trois jours que la madame est dans le lit d'à côté. Ils ne sont pas venus la chercher. Elle est morte, là! Toi, tu es dans ton lit d'hôpital, là! La madame à côté de toi est décédée, ça fait trois jours. Ils ne sont toujours pas venus la chercher pour la transporter. Il y a quelqu'un qui est mort dans sa maison. Ils sont venus chercher. Ils ne sont pas venus chercher en ambulance. Ils sont venus chercher en voiture. Ils l'ont mis dans le coffre, la voiture, puis ils l'ont emmené jusqu'à la mort pour le faire enterrer. Sérieux, là! On achète 800 voitures. On n'est pas foutus d'avoir des ambulances pour desservir le peuple. C'est n'importe quoi. Fait que honnêtement, quand vous voyagez pendant Césidon à deux fois, moi, je vais toujours avoir le même discours, puis je suis la première, puis je vous l'ai toujours répété, je suis la première à vouloir aller à Cuba. Toute ma belle famille est là. La famille de mon mari est là. Sauf que je n'irai pas me prélancer sur la plage pendant que le peuple est en train de mourir de faim. Il n'a pas de médicaments. Je comprends qu'on veut aider en amenant des valises de plus. C'est vrai. Ceux qui ont de la famille là-bas, la situation est différente. Évidemment, je ne jugerai pas personne. Vous faites votre choix, mais pensez-y avant de voyager, pour vrai. parce qu'on est en train de les enchérir, puis ça continue d'aller mal pour le peuple. Le gouvernement, ben eux autres, pensez-vous vraiment qu'il manque de médicaments, de nourriture, et de belles journées dans leur yacht privé? Pas pendant tout. Fait que, en gros, c'est ce qui se passe. Il y a encore des grands manques, comme je le disais. Les coupes d'électricité se font très souvent, pour ne pas dire à tous les jours, du moins dans plusieurs régions, c'est deux fois par jour. Fait que c'est les nouvelles que j'avais à vous partager aujourd'hui. C'est pas pour rien que je travaille aussi fort pour faire venir une famille cubaine ici au Québec. Si jamais vous voulez voir mon projet, vous pouvez aller sur mon profil, tout y est. On vend des articles de Cuba, on a une plateforme de socio-financement, on travaille très fort pour les aider à venir ici. Si je pouvais tous les sortir, je le ferais. Mais je commence par une famille, et lorsque ça aurait fonctionné, clairement, je vais essayer d'en aider le plus possible. Donc, honnêtement, Berkis, je viens de voir ton message. Ça changera jamais, surtout s'il y a des gens comme ça, comme toi en ce moment, qui disent que ça changera pas. C'est sûr que si on reste assis sur nos fesses, ça changera pas. Plus le monde va sortir, plus le monde va parler, plus ça va finir par changer. Parce que clairement, si on fait rien, il n'y a rien qui va changer. Donc, sur ce, gang, je vous souhaite un bon samedi. Bonne fin de semaine. Je ne sais pas si chez vous, il mouille. Ici, c'est journée film et relax à la maison. Merci de me suivre. Merci d'être là. Puis, je vais essayer de vous donner des nouvelles le plus rapidement possible. Mais partagez sur les manifestations. Il faut que le peuple cubain se lève. Et surtout, ceux qui sont à l'intérieur du pays. Donc, bye, bye, gang. Je vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada